Bonjour à tous et toutes, c'est Nessandil sur le refuge, c'est parti pour le refuge. Alors c'est un assez court épisode je pense, vu qu'on a que trois animaux à faire adopter. Je suis allée regarder un petit peu les adoptants que vous m'aviez mis, et tout le monde veut à peu près le même animal. Tout le monde veut Brenda, j'ai pas grand monde pour Jim et Tomate. Mais bon, il va falloir trancher pour Brenda, je m'excuse d'avance pour qui n'aura pas Brenda. On va choisir un lieu de vie, un peu au pif, une maison et deux toilettes, un lit pardon. Donc on avait où ? Là c'est fait, tout ça c'est pris. Ah non, ici c'est pas pris, ici c'est pas pris, là non plus, là non plus. Il nous restait encore quand même pas mal d'habitation. Là c'était pris. Voilà, tout ça c'était bon, ça c'était bon. Bah tiens, cette petite maison là, donc un lit, un toilette, on aurait plutôt tendance à se dire. Donc une courte famille, une petite famille. On va aller regarder ça. Donc communauté, hashtag, et refuge Nessandil. Et par pitié, ne me dites pas sous la vidéo, comme celle où j'avais déjà fait des adoptions, c'est quoi le hashtag ? J'ai dû le noter 5 fois, la dernière fois que j'ai été voir les familles, plus la vidéo qui vous explique comment on fait. Donc, on va donc plutôt partir sur une personne seule. Alors, ici c'est pour tomate, et ça c'est plutôt pas mal, parce que j'ai pas grand monde pour tomate. Ici c'est pour Brenda et tomate. Alors je fais pas la surprise, parce que je les ai déjà regardées. Mais elles sont fantastiques. Alors le chien, je sais pas si c'est une femelle, mais c'est fantastique. Fantastique cette famille. Cette dame là, Jim et tomate. C'est vrai qu'il faudrait une maison pour Jim aussi. Jim. Ah bah on va garder cette dame là pour Jim. Et du coup, on va prendre cette dame là pour tomate. Alors désolé pour ceux qui voulaient les deux. Là, vous m'avez pas dit, enfin, tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Là tu voulais les deux, mais du coup ça va pas être possible. Et donc Brenda, on a, ici c'est pour Brenda aussi. Ici je crois que c'était pour Brenda aussi. Donc pour Brenda, je vais devoir trancher, et du coup on partira sur une famille. Donc ça c'est vraiment super mignon de m'avoir fait. Il y a Sansa, il y a Ghost. Mais je suis déjà dans le jeu, donc j'ai pas très envie de me croiser deux fois. Mais merci beaucoup, c'est super chou. Brenda aussi. Ou un animal, un chien, chat de ton choix. Elle est enceinte. Et bah écoute, toi je vais te garder pour la prochaine fois. Quand on va aller rechercher des animaux. Si pareil, on en a un qui part pas tout de suite. Je te le mettrai, parce que là finalement on a du monde pour tout. Mais n'efface pas ton perso, laisse-le. On te trouvera quelqu'un, ne t'inquiète pas. Oh elle est super jolie elle. Ce serait cool Brenda aussi. Elle est super jolie, j'aime beaucoup. Les filles là, elles veulent un chat. Donc comme on a énormément de monde sur Brenda. Pareil, elle, elle veut juste un chat, il n'y a pas de nom. Donc c'est pareil, ne les efface pas, laisse-moi aller. À un moment donné, il y aura bien un chat de dispo. Alors eux, ils sont aussi terribles. Ils sont extraordinaires. Donc tu n'aimes pas de jean, pas problème, on a trouvé quelqu'un. Brenda, c'est pareil, il y en a plein de monde pour Brenda. Donc toi c'est pareil. Enfin, laisse aussi cette famille là, parce que je crois que c'est pas ta seule en fait. Ouais voilà, t'en as fait deux. Laisse tes familles, puisque, laisse tes familles, de toute façon, on trouvera bien. Alors Brenda, en fait tout le monde veut Brenda. Elle est jolie aussi la dame, avec son petit chat. Tout le monde veut Brenda, il va falloir trancher. Monsieur, vous voulez ? Monsieur, c'est pas dit. Ah, monsieur, vous ne savez pas. Donc ça sera pratique aussi. Un chat, donc là c'est pareil, on va attendre d'avoir d'autres chats. Donc ça c'est pareil, c'est une famille qui ira voir pour d'autres chats. Euh, famille, où je fais pareil, refuge, je voudrais bien deux chiens. Ok, donc pour le moment on a quasiment plus de chiens. On a plus de chiens même, puisque Jim et Tomate finalement ont l'air d'avoir trouvé des adoptants. Donc attends qu'on ait d'autres chiens. Et les vieux amoureux sont trop mignons. Deux vieilles personnes désirant adopter un chat ou deux. Ok. Et bah, pareil, on va attendre d'avoir des chats. Alors, on va prendre là dans les familles qui vraiment voulaient un animal bien spécifique. Ensuite, je vais retourner chercher des nouveaux animaux. Et ensuite on prendra là dans les familles qui voulaient tel ou tel truc sans nom. Donc peut-être pas la peine de me renvoyer trop de famille pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. Après vous pouvez quand même. Mais voilà, juste si je peux pas satisfaire tout le monde, désolée. Je fais vraiment ce que je peux. Donc on avait dit Tomate, ouais, bah toi tu vas y aller. Alors attends, c'était que je me rappelle bien. Non, 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 on va le... On peut pas juste le... Bah, remplacer alors. Ah voilà, remplacer, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Oh, c'est super joli ces tatouages. Oh, c'est super joli. Du coup, madame et votre chien. Voilà, allez-y. On va vous mettre dans la maison et on va vous mettre Tomate. Ah, la dame n'a pas de sous. La dame n'a pas de sous. C'est toujours un kikinant ça. Je sais jamais comment mettre des sous à partir d'ici dans les fonds du foyer. Alors, je pensais que c'était un problème de sous. Mais je ne sais pas pourquoi cette maison-là ne pouvait pas être prise meublée. C'était marqué option non disponible pour ce terrain. Donc du coup, j'ai mis plein de sous, mais elle n'a pas de meuble. Je lui ai mis Tomate. Pauvre petite Tomate, là. Il est super joli son collet. Par contre, la pauvre dame, elle n'a pas de meuble. Elle n'a rien du tout. Ça, c'était pas prévu. Du coup, l'épisode va être un petit peu plus long que prévu. On va vite fait lui mettre le strict minimum. Alors, on ne va pas faire une tonne de déco, quitte à ce que je revienne plus tard. Mais on va lui mettre le strict minimum vital à la pauvre petite dame. Donc, à toi, elle est une douche. Et je reviendrai m'occuper de la petite dame. Hop, un lavabo. On s'occupera des... Enfin, je m'occuperai de la déco en soi à un autre moment. On lui met le minimum vital. Donc, elle va rentrer, techniquement, par là. On va... Donc, elle a des chiens. On va lui mettre un coin chien. Un coin chien par là. Donc, on va mettre... On peut mettre deux mangeoires au louloute. Loulou. Je ne vais pas regarder si c'était un mâle ou une femelle ou l'autre chien. Tiens. On va mettre deux mangeoires. On va mettre... Pas forcément. On va mettre des tapis, des joujoux. Je fais vraiment ça vite fait. Ça ne va pas être... Excusez-moi pour le gros camion. Ça ne va pas être extraordinaire. Mais je reviendrai. Je reviendrai un jour. Je reviendrai. Voilà. Ici, on va lui faire... On va faire le coin cuisine par là. Vraiment le minimum vital pour qu'elle puisse s'installer. On met des meubles. Peut-être pas des trop pourris quand même. Voilà. Hop. Le frigo. Un frigo. Voilà. Devant la fenêtre. Peut-être pas, en fait. Comme ça. Hop. Ça ne se colle jamais bien au frigo. C'est un peu chiant. Hop. Hop. La gazinière. Hop. Ouais. Voilà. Un évier. Ne pas oublier l'évier. Voilà. Je pense qu'elle a ce qu'il faut. Une poubelle. Hein. Parce que sinon, ça ne va pas être... Ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, elle a de quoi se faire à manger. Elle a de quoi faire pipi. Les chiens vont pouvoir avoir à manger. Donc, ici, on lui fait vite fait un coin salon. Pour qu'elle ne meure pas totalement d'ennui. Notre pauvre petite madame. Et comme ça, en plus, les chiens, ils auront un canap. Oh, le beau canapé jaune. Miam, miam. Le beau canapé jaune. Ah, avec une table beige, là. Comme ça. Dans le coin. On met de ta loche. Non, mais là, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. Bon, on ne lui met que ça dans le salon. Elle ne se plaint pas. À moins, elle a une télé. Et on lui met donc... Oh, bah, il y a plusieurs chambres là-haut. Donc, on lui met un plumard. Et puis, ça sera bon. On reviendra gérer cette dame plus tard. Pauvre petite dame. Allez, pour la peine, on lui met un grand lit. Voilà. Je pense qu'elle a ce qu'il faut pour vivre. Les chiens aussi, techniquement. Même si ce n'est pas le grand luxe. Mais, c'est bon pour cette famille. Et je renvoie la dame. Euh... Sauf garder le foyer. Ah, ok. C'est un chien. Ouf. Ouf, ouf. Pauvre petite tomate. Vieille tomate. Euh... Hop, je remets l'hashtag. Refuge. Nessentlil. Euh... Et partagez le foyer dans la galerie. Normalement, c'est bon. On va aller quand même vérifier. Hop. Hashtag Nessentlil. Foyer. Alors, des fois, il faut un peu de temps. Pour que ça revienne. Ok, j'ai trouvé. Pourquoi je ne retrouvais pas la famille ? Il fallait cocher dans avancer. Insérer du contenu personnalisé. Si vous avez le souci. Si vous n'avez pas à retrouver la famille que vous voulez récupérer. Cocher cette case. Et là, pouf. C'est réapparu. Du coup, il y en avait trop quatre. J'ai nettoyé. Voilà, il y en a bien une. Et la petite tomate est bien là. Et en même temps, c'est bien en jeu sur ma partie. On va partir. Bon, on va aller revoir un petit coup. Et on va faire l'adoption, les adoptions du chien restant, de Jim et de Brenda que tout le monde veut. Ok. Et donc, madame, je ne vais même pas regarder le nom du chien. Bobby. Bobby et tomate. Eh bien, Bobby, tu t'occupes bien de tomate. Parce qu'il y a les vieilles tomates. Et madame, Abby également. Eh bien, amusez-vous bien dans votre maison vide. Promis, je viens... Promis, j'essaie de venir rapidement, plus ou moins rapidement, modifier votre maison. Madame, eh mais vous n'avez pas de table et de chaise pour manger. Vous allez manger debout, ça ne va pas vous plaire. Là, ici, là, je peux vous mettre une table et une chaise pour manger. Bon, elle aurait pu manger sur le canapé. Ce n'est pas si grave. Elle aurait pu manger sur le canapé. On n'était pas non plus totalement dans l'horrible. Pourquoi tu veux pas... Ah, parce que là, il considère qu'il y a une pièce. D'accord. Ah oui, bah oui, il y a l'escalier. Suis-je... 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 Bah, il... On vous met tes petites chaises. Pas besoin de 50, hein. Alors, à la carte, vous allez chercher un copain. Voilà, ce n'est pas très beau. Je reviendrai modifier tout ça, madame. En tout cas, on va pouvoir se recroiser. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on repart dans les gestions des mondes. On sort du mode construction. On repart... Non, on va re-rentrer. On repart dans... Gérer les mondes. On va y arriver. Soit regarder et gérer les mondes. On y retourne. On repart. C'est reparti mon Kiki. Alors, en espérant que les autres maisons, il n'y a pas besoin de faire ça. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on a mis des maisons que vous aviez construites. Ce qui était quand même plus pratique. Parce que si à chaque fois, les maisons, on a ce souci-là... Ah, lui préférez des chats. C'est pas mal, ça, pour faire adopter Brenda. En espérant qu'on n'aura donc pas le même souci. Créer un nouveau foyer pour faire adopter. Alors, on va chercher un foyer pour la petite Brenda. Je crois qu'elle a voulu Brenda. Et Tomate. Bon, je crois qu'on va... Non, cette famille, on est obligé de la prendre. Moi, je veux les croiser. Je veux les croiser dans la rue. Donc, on prend la famille Unicorn et on va leur mettre Brenda. Du coup, Tomate a été adoptée. Hop, là, c'est le foyer. Remplacer. Oui. Non, mais là, il faut. C'est terrible. Erika et Noël. C'est terrible. Bravo pour cette petite famille. Totalement au poil. Alors, j'espère qu'ils vont avoir des meubles. Ah, là, ça marche. Il y a bien meublé. Mais, vous ne pouvez pas vous permettre. Mais, on n'a pas assez de sous. Bon, et bien, c'est reparti pour bidouiller. Alors, gérer les foyers ici. Et on veut... Ou alors, je vais plus facile, en fait. Je sais qu'on peut comme ça aussi, mais je vais plus facile quand je fais comme ça. Et donc, là, tu envoies petite Brenda ici. Voilà. On prend ce foyer et on le fait emménager. Donc, pas ici. J'essaie juste de poser là pour leur donner de l'argent. Parce que je n'arrive pas à donner d'argent quand je suis entre deux mondes. Et on emménage. Meublé. Oui. Voilà. Bon, c'est idéal pour Brenda. Ce n'est pas idéal pour le chien. Mais, bon, je pense que le chien, il va être bien quand même. On va aller voir la maison. Du peu que je l'ai vue de loin, là, vu de fait, je l'ai trouvée pas mal. Elle avait l'air très, très belle. Alors, ne vous inquiétez pas, ce qu'on crée des maisons. Là, je finis cette map-là. Donc, les maisons qui restent sur cette map-là. Enfin, moi, je kiffe ce foyer. Mais je kiffe ce foyer. Et, le prochain coup, on va aller sur d'autres terrains où il y a de la place. Et on se mettra... Oh, Bando, elle est contente. Et on se mettra vos maisons. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je me contente de mettre des foyers dans les maisons dispo. Mais le prochain coup, les prochaines adoptions, je mettrai vos maisons. Vraiment, on se concentrera sur vos maisons et vos familles. Donc, je vais quand même vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut pour le chien. Qu'il y a quand même ce qu'il faut pour le chien. Donc, il y a des gamelles. Il y a un arbre à chat. Par contre, est-ce qu'il y a un tapis pour le chien ? Il y a encore plein de trucs pour chat. Mais il n'y a pas forcément un tapis pour le chien. En même temps, s'il y a les tapis géants, il va pouvoir aller dormir partout. Elle est vraiment sympa, cette baraque. Il y a du linge châle qui traîne partout. Il va falloir la nettoyer. Mais, non, c'est vrai. C'est interdit au chien. Oh mince ! Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Voilà. Et du coup, on va peut-être quand même mettre un tapis pour le chien. Hop, on va lui en mettre un ricolo au pied des joujoux. Un ours comme ça. On va lui mettre un tigre. Là, on lui met un gros tigre. Ça ne va pas avec le reste de la maison, mais ce n'est pas grave, le chien sera content. Des pouipouiques. Ah, pardon. Hop, des pouipouiques. Des pouipouiques. Voilà. Super. Impeccable. Hop, on va rechercher la... Eh ben, Wanda a l'air contente. Wanda, tu as de l'arbre à chat. Tu as une litière ici. Tu as des gamelles. La dame, elle va les remplir. Un, on lui dire. D'ailleurs, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va régler les gamelles. Ça, que je ne l'ai pas fait sur le foyer d'avant. Il faudra peut-être que j'aille le faire faire quand même au cas où. Voilà. Et donc, gestion du foyer. On va aller sauvegarder. Renvoyer plutôt ce foyer dans la galerie pour que vous puissiez le retrouver. Et que surtout, la personne qui l'a fait puisse le retrouver. Non, mais où vous êtes, madame ? Madame, vous êtes extraordinaire. Ah, vraiment ? Moi, je vous trouve extraordinaire et votre chien aussi. Non, vous êtes... Chapeau. Franchement, chapeau pour ce foyer. Je suis fan. Et donc, sauvegarder le foyer. Brenda est un chat, il me semble. Hop, on change l'hashtag. Franchement, l'Akita, l'Akita licorne, j'en veux un. Je veux déguiser Ghost comme ça. Refuge, Nessandale. Et voilà. Et donc, cette fois-ci, il va être dans la galerie. Nous nous sommes bien d'accord. Je vais le trouver directement. Je ne vais pas t'en en rendre pendant 5 minutes. Voilà, impeccable. La petite dame a récupéré Brenda. On a réussi ! On a réussi ! Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme terrain ? Allons voir ça. Il ne doit pas nous rester grand-chose. Donc, pour le coup... Parce qu'on a, par exemple, une grande famille. J'ai déjà oublié qui voulait Jim. En fait, il ne reste plus que Jim. Donc, ce n'est pas forcément une grande famille pour Jim. Animal errant. Ah, le nom du chat, quoi. Gestion des mondes pour changer. Voilà, voilà, voilà. On regarde déjà les mondes. C'est un petit peu les épisodes. Voilà, c'est un petit peu... Ça part dans tous les sens. Il faut que je mette tout bien en place. C'est peut-être un petit peu chiant. Mais, là, il faut ce qu'il faut. Là, franchement, on n'a plus grand-chose de dispo. Je crois que là, on a tout rempli dans cette zone-là. Tout ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, il ne nous reste plus que cette maison-là, qui me paraît grande pour un seul lit. Alors, regarde, on peut y mettre un couple. Est-ce qu'il y a deux lits ? Je crois que c'est tout ce qu'il nous reste. Puisque ça, c'est ma veto. Donc, ouvrir la galerie. Qu'est-ce qu'il nous reste pour petit Jim ? Pour petit Jim. Vous, il vous fallait Brenda. Brenda, c'est pris. Je suis désolée. Donc, ne pas hésiter à renvoyer la famille avec une autre demande, une fois qu'il y aura eu un épisode avec d'autres animaux. Brenda, je suis désolée. Ça, c'est fait. Les filles, vous ne s'étaient pas notées. Donc, on va chercher... Voilà, Jim et Thomas. Donc, il n'y aurait que Jim. Jim. Voilà, ça aurait un chien idéal pour Massime. Donc, on va prendre cette petite dame-là. Puisque Jim est parfait pour elle. Donc, et on va la mettre dans la maison qui était toute seule. Qui coûte trop cher, sans se doute. C'est chiant qu'on ne puisse pas mettre de fond avant, quoi. C'est vraiment galère, ça. Qu'on ne puisse pas mettre de fond. Alors, du coup, on va l'installer par là. On va la mettre là. Voilà, la petite dame. Alors, je vous montre comment je fais. Et c'est peut-être pas la méthode idéale, du coup. Vous allez pouvoir me dire ça. Oui, bonjour. Ah, pardon. Excusez-moi. Et après, je fais déménager. Mais c'est peut-être pas la méthode idéale. Après, tant qu'on y est, pourquoi pas lui mettre une de vos maisons à cette petite dame. Comme ça, c'est fait. Jim habitera là. Donc là, ça y est, là, je peux mettre Motherlord. Allons voir ce qu'on peut te mettre, du coup, comme maison. Pour le coup, hein, tant pis. Ouvrir la galerie. Je pars dans tous les sens. Je suis désolée. J'essaie vraiment de faire au mieux. Donc, c'est un petit terrain. Ouais. Taille, ça ne va pas. Taille, ça ne va pas. Oh, c'est beau. Oh, puis ça bond le niveau du terrain. Par contre, c'est Crick de la cascade. Donc, à mon avis, il faut que je le mette au bon endroit. C'est magnifique. Oh là là, c'est super beau. Mais effectivement, on ne va pas le mettre ici. Oh, c'est ces mimi tout plein, ça. Super Ness. Merci. Allez, on va le mettre là. Meubler, meubler. Hop. Allez, madame, vous avez une belle petite maison, finalement. Regarde-moi. Oh, avec le petit arbre. Oh, c'est trop chou. La collection de tapis à Jim, il va être au poil. Jim, il va être au poil. Et il faudra ajouter un chat. Il faudra ajouter un copain. Un copain Miaou à Jim. En plus, on est une pétolette de chat. C'est excellent. Madame, gestion des foyers. Je pense que là, on va y arriver. Non, c'est peut-être pas là. C'était ma mode vie, je pense. Voilà, gérer les mondes. Oui, tu peux se regarder un petit coup. On va revenir voir la maison, ne vous inquiétez pas. Je fais au mieux, au fur et à mesure que ça me vient et que je vois les choses. Et le petit Jim, c'est le dernier, mon Jimounet. Du coup, la dame, elle ne doit pas être... Je ne connais pas le nom des villes par cœur. C'est cette dame-là. Hop, hop. On lui met le petit Jim et on retourne les voir. Alors, c'est bon, ils y sont. Ils y sont, là. Ils sont... Résidence actuelle du foyer. Voilà, c'est parfait. Je peux les jouer, s'il vous plaît. Voilà, super. Je sais que c'est leur résidence actuelle. Oh, là, là. Je n'aurais pas eu pieds sur des ménagers, ça va être perturbifié. Oui, tu as un perturbifié. De perturbifié, tout simplement. Super, alors, Camille a maintenant Jim qui est tout âgé, le pauvre... Oh, elle est trop cool, la baraque. Oh, j'adore les baraques en bois, comme ça. Et par contre, il va clairement lui falloir un chat. Donc, il faut qu'on pense à... Avec l'atelier et tout. Il faut qu'on pense à mettre un chat avec Jim et la dame. Surtout que Jim, il est vieux. Donc, ce serait pas mal, la petite dame, de lui remettre un chat par la suite. Parce que sinon, la pauvre, elle va vite se retrouver toute seule. Et ça, c'est triste, parce que là, Jim, on voit bien qu'il est vieux, quand même. Hop, madame, je vous renvoie dans la galerie. Pour que vous puissiez être récupérés avec Jim, mon nez. Sauvegardez le foyer. Voilà, Jim est un chien. Ça vous embête les corneaux. Je vous dis bien des choses, monsieur le jeu. Hop, du coup, on laisse juste l'hashtag. Et on renvoie tout ça. On vérifie que ça y est bien. Les foyers. Et voilà ! On n'a fait que trois foyers aujourd'hui. Mais c'est déjà bien le bordel pour moi à mettre en place. On a pris une maison. Vos maisons sont terribles. Terribles, terribles, terribles. Donc, il faut penser... Elle, il faut que je lui réaménage bien sa baraque. Et elle, il faudra lui remettre un chatounet. Un petit chatounet par la suite. Et voilà ! Ouais, ben voilà ! Un petit chatounet par la suite. Et voilà ! Je pense qu'on va arrêter là. On a encore plein, 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 plein de foyers. Qui n'ont pas... Ils sont trop choués aussi. Qui n'ont pas trouvé preneur. Alors, il y en a, c'était pour des animaux qu'on n'a plus. Donc, dans ces cas-là, comme là, je vois que c'est pour Mehdi. Qui a été adopté déjà depuis un moment. N'hésitez pas à supprimer votre foyer. Et à modifier en disant, dans les animaux qu'il y a disponibles, ce que vous voulez maintenant est renvoyé. Donc là, on n'a plus d'animaux. Il n'y en a plus. Donc, prochain épisode, on va aller adopter des pitchounets, des pitchounettes. De façon à ce que vous puissiez à nouveau adopter. On a plein de foyers encore qui demandent des animaux. Il y a des foyers vraiment géniaux. Elle, j'adore. Cette dame-là aussi, elle était chouette. Eux, ils sont trop kiffants. Donc, il y a encore plein, plein, plein de familles à faire adopter. Plein de maisons à installer. On a plein de maps encore disponibles. Je vous fais des boujoux. N'oubliez pas de liker si vous aimez toujours cette série. Et je vous dis à bientôt.